Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors on le croyait mort, mais non, il bouge encore. Le premier générique de la première édition Corti-Cazaire. Nous sommes des gens infréquentables. Je suis le bout d'initiative, c'est l'idéal. Mais pas la mauvaise, toi, va le cause à l'hiver. Ça y est, nous y sommes. C'est l'idéal, c'est l'idéal, c'est l'idéal. C'est l'idéal, c'est l'idéal, c'est l'idéal. C'est l'idéal, c'est l'idéal, c'est l'idéal. 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 C'est l'idéal. C'est l'idéal. C'est un peu addormenté, mais c'est un peu plus difficile. Nous avons parlé d'un coup d'accès à quelques minutes, mais nous avons un accord qui s'est passé dans une espèce de zapping qui s'est passé par Lionel Lujani et Anna Souzaé Bordain. Dans cinq jours, le village de Kalagoutchan n'aura plus de maire. La justice a tranché, les élections sont annulées. Contre toute attente, Antoine Exiga arrive dixième. Il est donc exclu de l'équipe dirigeante. Je suis élu depuis 1977. Il y a des personnes qui ne passent pas pour l'isoloir sans jamais poser de problèmes. Et cascades et égisions n'étaient pas au milieu. En France, il s'est passé dans une campagne à la vaccination avec AstraZeneca. À partir du moment où j'ai été sanctionné, durement sanctionné, je pèse mes mots, je pense que je ne suis plus l'homme de la situation. Il y a des écoles, ce qu'il se passe dans l'Ingleterre. Il y a des 100 millions d'euros à la Chine et il se passe dans l'extraordinaire. Il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens. Il y a des gens, il y a des gens. Partons maintenant en procession. Ce n'est ni une déclaration de guerre à qui que ce soit. C'est notre profession de foi à nous. On ne peut pas, si vous voulez, appeler en début de procession les personnes qui sont là à la responsabilité quand on ne prend pas les siennes avant. Deux jours après l'annonce d'un nouveau confinement dans 16 départements à risque, les vols du week-end sont pleins à l'intérieur principalement des Corses qui rentrent chez eux. On se dit qu'on est mieux là, au soleil, avec la mer et à la beauté de la Corse plutôt que de rentrer chez nous. Ces images de vidéosurveillance montrent la violence du quai tapant. Mathéo y est frappé à l'aide d'une pierre. Puis une fois à terre, il reçoit des coups de poing, de pied, de bâton. Ça pourrait être votre frère, ça pourrait être le mien, ça pourrait être un cousin. On ne peut pas, c'est intolérable. Les magistrats de la chambre régionale des comptes de Corse n'épargnent pas la gestion municipale. Il y a une hausse de la fiscalité, une précarité salariale, un endettement record. Si les électeurs le portent à la tête de l'exécutif, le maire d'Ajaccio entend réinstaurer notamment un dialogue entre la collectivité de Corse et l'Etat. Fin politique, Napoléon était en revanche admiratif de Jésus et avait lui-même le sentiment d'être un envoyé. Un contrat de 170 millions d'euros. L'Etat, la ville d'Ajaccio et la communauté d'agglomération s'associent autour de huit projets. Il y a une forme de nostalgie effectivement chez des maires, chez des représentants des communes du département, à nous de trouver les moyens de travailler autrement. Quatre projets dépassent les 30 millions d'euros. La construction d'un téléphérique à l'entrée de la ville. Napoléon réclamera qu'un prêtre lui dise la messe, mais c'est surtout sa postérité qui semblait l'obséder. C'est parti, Philippe Antonetti. Est-ce qu'il y a de l'attualité ? Nous sommes obligés de s'assurer que tout le monde. C'est parti d'une société, donc nous nous intéressons un peu à ce qui se passe dans les choses dans le monde. Nous sommes obligés de s'assurer que cette émission et faites encore des décennies dans l'attualité. Un des vôtres des décennies dans l'attualité, un des vôtres des décennies dans l'attualité, que nous avons vu ici passer dans l'Oran Marc-Ange. Nous sommes obligés de s'assurer des décennies dans l'attualité. Nous sommes obligés de s'assurer des décennies dans l'attualité. C'est une partie de mes attualités, mais je n'ai pas le professeur. Je n'ai pas le décennies parce que je me sembra un peu strano qui a deux mois d'une élecce, je n'ai pas le décennie. Je n'ai pas le décennie. Je n'ai pas le décennie. C'est une manière, pour vous, de être aperte au débat ou du débat ? Forsement. C'est une manière à moi, c'est une des décennies, c'est une possibilité de participer à un débat. et je me suis dit, je dois faire ce qui est pour moi. C'est une manière à faire. Sans engagement politique ? Non, mais non. Je ne suis pas un militant. Je ne suis pas un... Un artiste ou un ami qui est impegné ? Non, non, mais non. C'est un militant. Si vous parlez également des militants culturels ? On peut parler d'un militant culturel, mais je n'en suis pas d'accord. Pourquoi ? Parce que la culture est constituée de tous les scambres qui peuvent enriquecer à temps les deux partits. Parce que la parole de la culture n'est pas seulement un spectacle, un dessin, un livre, une peça de théâtre. Mais maintenant, tous ces scambres sont les deux partits. Et moi, d'abord, on a un debate d'un qui fait un problème à tous les deux. Et surtout, on a un problème à tous les deux, à tous les deux, à tous les deux, à tous les deux, à tous les deux. À tous les deux. Pour parler de ce sujet, l'enfant prodigue de Pruneli de Gaza, quand il nous a rejoint sur ce plateau, Pierrick, c'est par là du assaï, d'ici deux, à tous les 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 deux. Et cela dit que encore deux, à tous les deux, à tous les deux, à tous les deux, à tous les deux. Faut-il, oui ou non, rendre hommage à Napoléon Bonaparte ? Rendre hommage à Napoléon, qui était quand même l'apôtre d'un pouvoir fort, autoritaire, dans un moment où la démocratie est assez fragile, moi, je dis prudence. Même ses adversaires les plus farouches, comme les Anglais ou les Russes, l'admirent aujourd'hui. Les Coréens se battent à coups de millions de dollars pour acheter un bout de son chapeau. Et nous, on est là à dire, ah bah peut-être qu'il a été méchant, ah bah peut-être que c'est un pouvoir fort. Tout ça est ridicule. Est-ce qu'il faut commémorer ? Mais je pense, commémorer, oui, parce que commémorer, ça veut dire qu'il y a plusieurs formes de mémoire. Quand on revient à l'origine du mot commémorer, donc il y a des regards différents sur une œuvre. Napoléon, c'est le code civil, c'est les départements, c'est la création des préfets, c'est le baccalauréat. On peut reconnaître tout ce qu'il a fait, c'était un homme visionnaire. Oh bah je vous dirais, oui Napoléon, non Napoléon. Aucun historien de Napoléon, depuis 200 ans, n'a nié le rétablissement de l'esclavage. Quand on nous dit revisiter, etc., on n'arrête pas de revisiter. Tout le monde a vendu des esclaves, c'était un moyen considéré comme normal pour fournir une main d'œuvre. C'était le sort des vaincus dans beaucoup de cultures et de civilisations. Il y a eu le même débat il y a quelques décennies sur Pétain. Il y a des gens qui disaient oui, mais Pétain c'est aussi bien sûr le vainqueur de Verdun, etc. Eh bien, on a tranché ce débat, heureusement, enfin. Et aujourd'hui, on enseigne Pétain, on ne le commémore pas, on le célèbre encore moins. Les Français, ils le placent systématiquement parmi leurs personnages historiques préférés, avec Louis XIV et le général de Gaulle. Commémorer, ça ne veut pas dire fêter, célébrer, tirer les pimpons sur le chihuahua, quoi. Personne ne le voyait comme ça, je crois. Maintenant, une image nous vient. On ne va pas exclure Néandertal de l'histoire de l'humanité, sous prétexte qu'il ne ferait pas des fleurs à la Saint-Valentin, à ses compagnes, et qui tirait plutôt les cheveux de sa femelle, qu'autre chose. Néandertal, c'est Néandertal. Napoléon, c'est il y a 200 ans sa mort. Et puis Louis XIV n'était pas LGBT. Alors, Péret, qu'il y a une course, il y a des noms, il y a des noms. Il y a des rencontres, il y a des noms, il y a des noms, il y a des noms de Napoléon. Et il y a des noms qui a fait valoir contre l'imperador, ou éride, de l'avogado Philippe Gatti, qui s'est capillé dans ta Twitter et peut apparaître orte, et qui explique pourquoi il y a une commémoration. Il y a la légende d'Ori, puis il y a la légende noire. La légende noire, c'est vrai que je suis beaucoup plus sensible, parce que j'ai, comme beaucoup de corps, la mémoire de la justice à Morandine. J'ai la mémoire de ce qu'a écrit Napoléon sur les avocats, où il fallait couper la langue assez rare. J'ai la mémoire du code civil, mésogine. J'ai la mémoire de la remise en place de l'esclavage. J'ai cette mémoire-là. Bien évidemment, cela ne suffit pas. Il ne suffit pas à jauger et à juger un personnage historique. Ce que je souhaite, c'est que cette commémoration ne soit pas grotesque. Je ne voudrais pas que par bon apartisme dans lequel certains se drapent, que l'on soit de nouveau ridicule en une commémoration qui soit outrancière, en chantonnant à genoux citoyens et frères, son ombre est parmi nous. Je crois qu'il faut un peu de recul. Avoir un discours fermé sur « il ne faut pas célébrer Napoléon Bonaparte », c'est aussi antidémocratique. Cela veut dire qu'on ferme le débat et qu'il n'y a qu'une seule personne, une institution qui aurait le droit de le juger. Ce qui me semble à la fois complètement antiscientifique et antidémocratique. On ne nous appartient pas de le monter au nu pour le monter au nu. Mais quand même, on doit se rendre compte que la richesse du personnage et sa complexité méritent une attention un peu plus ample que celle de ceux qui veulent cerner le débat, le fermer et le clore une fois pour toutes en disant que c'était quelqu'un de négatif. Je pense que les aspects positifs sont très largement supérieurs aux quelques aspects négatifs auxquels n'échappe aucun personnage historique. Qui n'est bien ça de Philippe Antoinette ? Si il est plutôt Philippe Gratti, qui connaît aussi bien, ou Jean-Marc Oliveira ? Dans le monde de Bologna, c'est une réaction très grande. C'est un peu compliqué de faire. Et, comme vous l'avez dit, par rapport aux potères et à la histoire, c'est de commémorer, pour chercher à comprendre ce qui s'est passé tout le temps, je suis favorable à tout ce qui peut être une recherche scientifique, à toute ce qui peut être une recherche de vérité. Si vous commémorer, ça ne fait si dire. C'est de, pour écrire un capitule nouveau, un romanze, et une légende qui s'est passé dans son personnage. qui peut être une recherche scientifique ? Quand il peut faire des grèdes, c'est de commémorer, non ? C'est sûr. C'est sûr. C'est un peu ce que j'ai fait dans le tribunal, parce que quand il a convocé une masse de testimonies, il a été assenté à tout ce que l'Italien a dit, et puis, à partage de cette matière, il a convocé un mercénario, la meilleure versione de l'affaire. Je ne veux pas que j'envoie de quelqu'un. Pierre-Yves, il y a un pays qui a souffert l'Ibu du régime de Napoléon ? Il y a un pays, en particulier, qui est votre pays, Pierre, la vérité force indoïnale de l'isolation des vies morbes, alors il a mis en place de notre vie, et il a demandé à se contrôler ces vies morbes, jusqu'à ce point. Et il y a un pays qui s'envoie de l'Ibu, qui s'envoie de l'Ibu de Astoria, qui s'envoie de l'ordre de Napoléon, où le général Morin avait été déporté, quand même 167 personnes, et il y a une manquée qui est déportée, un affaire qui régule à 200 ans, mais pour ce qu'il y a toujours eu, il y a deux des témoignages. Puis, vous avez appris une commémoration de Napoléon ? Oui, mais du moment où il y a des ivages, d'une manière honnête, et qui s'envoie de la histoire comme elle est, comme on ne s'envoie ni à dramatiser, ni à embelliser. L'isolation, nous sommes victimes, mais j'envoie de l'Ibu de Astoria. Au sein de l'Ibu de Astoria, il y a un niveau d'Astoria, un coup d'agor, si on n'est pas confiante, qui est de connaître. Donc, au moment où nous voulons, c'est qu'il y a une histoire de Napoléon, qui s'envoie de l'Ibu de Astoria, sans qu'il y ait de l'argent, et qu'il y ait des affaires qui sont bien. Je suis absolument contre la commémoration, parce que nous, nous avons trop souffert de Napoléon. Il n'avait qu'à voir le monument que nous avons érigé à la mémoire des victimes du mois de juin 1807. C'était sous Napoléon. Il n'a même pas condamné le général Morand. Au contraire, il a eu une promotion. Donc, moi, je n'oublierai jamais ça. On ne peut pas l'oublier. Ce n'est pas possible. Toutes les familles ont un mort là-dedans. Quand on en veut à quelqu'un en Corse, on dit que l'oubliera Morand. Ça veut dire ce que ça veut dire, Morand est l'oublier. Est-ce qu'il y a de Filippe Antonini ? Est-ce qu'il y a de cette histoire de l'isolat ? C'est-ce qu'il y a un prêtre mort, a fait un terrain, a sorti de la Messe, c'est-ce qu'il y a une cittade morte, un jeune prêtre. Et les Aïcini, quand il est parti pour Paris, contait qu'on passait dans une corte marseille, et retourner dans l'Europe, il n'y a plus de rien que le capitaine. L'on est pris mal. C'est-ce qu'il y a plus de rien qu'il y a plus de l'organisation administrativa, tout ce qui l'a fait ou nâche dans ce pays ? Mais c'est-ce qu'il y a plus d'une chose. Je sais que, par exemple, on parle même pas de l'un rôle de l'Etat pendant l'Ultima Guerre, et d'un ami allemand me dit «Ma en France on se parle même pas de ce qui s'est passé en France ? » Il y a plus d'un rôle de l'Ultima Guerre, mais les Françaises de nous n'ont pas été trop remarquables. Et le pays français non plus. Amor, merci à Pierre-Hicte de Seyundou-Gui, ma partenaire de l'Ultima Guerre, et c'est toujours un rôle de l'Ultima Guerre. Non, 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 vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y a une jeune fille qui voulait me joindre, etc. Qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on est là, il y a eu. Pour l'Assemblée, il y a eu la semaine dernière, c'est qu'il y a eu la gestion des impregons trastades et 5 impregons et misuriers à l'État. Il y a eu la gestion de la COVID-19, il y a eu des cas qui sont obligatoires, il y a eu des cas qui sont obligatoires, il y a eu des cas qui sont obligatoires. On n'a pas le droit de se mettre... Il faut qu'on respecte un oui et un non. La buvette de l'Assemblée est malheureusement toujours fermée pour raisons sanitaires, résultat beaucoup moins de convivialité et surtout, c'est ici que nous envions droit au off, au bruit de couloir. Sauf que les bruits de couloir, aujourd'hui, ça ressemble plutôt à ça. Beaucoup de cas contacts, donc, du coup, beaucoup de prises de parole à distance, pas toujours forcément fluides pour les débats. Alors, certains ont tenté de compenser avec un peu de fantaisie dans la mise en image, comme Pierre Dionga, qui a opté pour un fonds Reine des Neiges. La veille, en commission permanente, Jean Biancouch avait choisi une vallée un peu plus féérique que celle de la Gravonne. Alors, sur le fond, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de fonds, des dossiers de fonds lors de cette session, 33 rapports, dont certains très attendus, comme le budget de la collectivité. Et c'est un budget de crise qui a été présenté par l'exécutif. Plus de dépenses, moins de recettes, à cause de la crise sanitaire, ce qui a été concédé par l'opposition. Mais en revanche, ce qui a été fustigé par Jean-Martin Mandelogne, c'est la dette de la collectivité de Corse. Elle devrait dépasser le milliard. Autre critique de l'opposition, un manque d'investissement de l'exécutif par rapport au budget de fonctionnement. Alors, et c'est parlant de l'île d'Ina Bolleo, et c'est rigoureux que la session est d'Iveradius Corse, sera parlant de ce sujet, et c'est l'île d'Ubisbille. Eh bien, je t'avoue, tant mieux attention, les membres de l'opposition, le frais de l'Eleïa Chine, Christelle Combet, s'ils auront les grades des commémorations qui seront organisées dans l'Assemblée d'Igortiga. Nous sommes donc ravis que la collectivité de Corse ait mis en place un cycle de conférences à la hauteur de l'Ajaccien, du Corse, qui fut empereur des Français et maître de l'Europe. Alors, Gilles Simeone a dû s'absenter quelques minutes durant ce débat pour répondre aux questions toujours aussi pertinentes de Dominique Moray, avant de repartir à Corigori dans l'hémicycle. En fait, le président de l'exécutif voulait à tout prix clore la polémique concernant la motivation de la majorité territoriale à commémorer le bicentenaire de la mort de l'Empereur. « Napoléon reste la figure qui a le plus marqué l'humanité après celle de Jésus-Christ. » Je crois que j'ai été juste, et je continue et je persiste, que j'ai quand même l'impression que c'est une bataille électoraliste qui se dessine derrière tout cela, parce que la réalité, elle est simple. Moi, qui suis un pur produit de la diaspora, bien sûr, je la respecte, je peux la comprendre, mais il faut tout remettre à sa place. Derrière cet engagement des uns ou des autres, la réalité, c'est qu'on va prendre sur l'enveloppe de continuité territoriale une somme pour permettre à des gens qui vivent à Strasbourg, Marseille ou Paris de pouvoir venir en Corse. Je considère que cette enveloppe de continuité territoriale doit exclusivement servir à toutes celles et à tous ceux qui vivent en Corse, et je pense notamment aux plus précaires, pour faire en sorte que quand ils ont à se déplacer sur le continent, on puisse pratiquer le prix le plus bas. Il est facile de raser gratis. Quand on est un élu responsable, on doit tenir les propos responsables que je tiens. Les dégabides à dire qu'on a cette session est assez et assez égarde, car il présente le groupe à Naudou Dampou Gwantung qui dirigeait les membres d'Ogoletiu, Laura Dioridorno, des sous-goletis qui demandent l'abiginement de Pierre-Alessandre et d'Alain Ferrandi, une carcérale d'un continent des débats de 22 ans, pour l'assassin de l'obrévé Terignac. Il y a un brisant, Simon-Paulo Vérandi, ou violon d'Alain Ferrandi, José Versigne, condamné à Dankello, et Thierry Casano au bord de l'Ogoletiu. Ils ont d'abord échangé avec les élus dans les couloirs avant d'être reçus dans les salons de la collectivité de Corse en conférence de président. Leur demande est très claire. La mise en place d'une délégation d'élus de tous bords pour monter à Paris demandait au Premier ministre la levée du statut de DPS d'Alain Ferrandi et Pierre-Alessandre. C'est le seul motif aujourd'hui de refus de leur approchement. Nous n'avons pas pu assister au débat, à la demande des élus, qui voulaient une discussion plutôt sans filtre. Et en général, pour ce type de réunion, la presse ne participe pas à l'échange. Donc je vous invite à vous tous, parce que je ne peux pas prendre la décision seule, mais j'invite à vous, je les participe tout le monde. Vous n'avez pas nous vexé, hein ? Non, non, je suis à vous vexé. Je souhaite qu'on soit conforme à l'usage de ces conférences, qu'il y ait à la fois discrétion et efficacité, non pas que ce soit impossible avec la presse, mais je pense qu'on ne se parle plus directement hors la présence des caméras. Aucun problème. C'est ça, je fais nia à ses propos. La réunion a duré plus d'une heure et les membres du collectif sont sortis plutôt satisfaits. Une délégation de tous les groupes de l'Assemblée devrait bien voir le jour. Reste à connaître désormais le calendrier. Et puis, par là, d'où tu es au radier du droit au nostre second invité, Simon Paolo Verranti. Simon Paolo Verranti, salut ! Ben moi, j'ai eu l'Assemblée de Gortziga, ma l'ultima hôte à qui baue à moi, j'ai eu l'hôte d'hier à 22h et d'hiver à du Scorso, quand on a guindéginé de votre amie et d'occupé durant une amedinade à brevetour de Gortziga, demandant une réponse en compte à l'abîginement de votre âme et de Pierre-Alessandre, versant des jours et si des urtils, Je les ai sensibilisés au fait qu'on ne pouvait pas rester dans cette situation d'occupation. Je les ai invités à quitter les lieux, mais sciemment, ils ont voulu rester. Et c'est pour ça qu'il a fallu les extraire un par un. Simon Paolo Verranti, regrette-t-il d'être s'égulade comme si on prévait tour à faire Samosa aujourd'hui ? Bon, prima, bonjour, je vous remercie, Didier, et regrette-t-il pour nous, en Chine ? J'ai eu l'Hôte à Samosa dans une candidature qui est logique pour nous, dans une série d'adaptions que j'ai eu mis en piazza depuis des années et années, avec les premiers urtils à l'heure du retour, avec les manifestations et les cultes populaires. J'ai eu l'hôte à une manifeste qui, en Corte, et j'ai eu l'hôte à mille ans qui s'est affrancée à peine d'ideologie des partis politiques, qui est une unanimité culturelle de tous, de la radio, et, bon, nous avons décidé de faire Samosa aujourd'hui pour un moment donné, dire au Stade qu'il y a eu l'hôte à l'hôte et qu'il y a eu l'hôte à l'hôte et qu'il y a eu l'hôte à l'hôte sans réponse. Mais nous n'avons pas qu'il y a eu l'hôte à 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 l'hôte, et je pense que, encore pour passer du monde, il y a eu l'hôte à l'hôte à l'hôte à l'hôte à l'hôte, et qu'il y a eu l'hôte à l'hôte, non pas nous. C'est un simboulot de l'hôte à l'hôte, internet qui était accampé dans le hôte d'un breveté Rignac, qui est assassiné, et qui est brilé encore réaravant, est-ce que vous pensez ? Alors, nous n'avons pas vittu dans le Sous-An-Sous-Guy, nous n'avons pas vittu parce que la Prefла ne t'est pas à l'âte à l'Hôte, nous voulions un soumissage à l'Etat. C'est pourquoi nous sommes entrés dans la Préfiture, qui n'est pas capable de faire une allée avec le Préfit, avec l'histoire et avec ce qui s'est passé. Et parlons de la violence et les policiers, on n'est pas porté aux blindes ? Pourquoi ? Parce que nous sommes pas dans cette logique. Je veux faire une action aussi, on n'est pas pour porter aux blindes contre les policiers. C'est-à-dire, nous avons une logique d'indiatour, d'idiot, et nous n'avons pas que nous n'avons pas pour porter une plainte contre un autre ou un autre. Et dans les manifestations, dans l'Assemblée, qu'est-ce que nous avons ? Eh bien, nous avons un discours sur l'élite. L'élite est dit, c'est notre report, mais nous avons il y a un contrat d'idiot, il y a un discours, nous avons pris deux émotions à l'Assemblée de Gorsica, nous avons pris l'unanimité, c'est la radio. Et bon... Mais à l'Assemblée de Gorsica, disons, à la suite de l'indiatour ici, et de dire qu'il y a un moment des dates, on n'est pas qu'on n'est pas qu'on n'est pas qu'on n'est pas qu'on n'est pas une rémédication nationale, une rémédication humaine de permettre de s'entendre d'entrer dans les dédits, et de dire qu'on n'est pas qu'on n'est pas qu'on n'est pas qu'on n'est pas et qu'on n'est pas 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 les idées politiques qui disent la radio, et voilà, on n'est pas tous les idées de la route, mais aujourd'hui, il faut dire qu'on a pris le premier ministre de la décision et qu'est-ce pas de nous ? D'accord, mais nous, ce que nous demandons à l'élite est de dire qu'on n'est pas à Paris tout à temps, d'une seule heure qui va au-delà de ce qu'on n'est pas C'est un peu plus de soutien, l'affaire de la Gambia a pensé vraiment ? Qui dit le quotidien d'un fils qui a été occupé dans le continent ? Quand on a pensé que le radio est revenu, on a dit que tout ce que nous pouvons faire, c'est qu'on a dit que le radio... Je ne sais pas comment dire, excusez-moi... de pouvoir arriver à avoir des choses sur le radio, et qu'on ne peut pas de manière facilement, et de faire aller leurs droits. Bon, Philippe Antonietti, qui ne pensait pas de dire quoi ? Il est bien du Parti ? Pour moi, c'est quelque chose qui me dit, je suis assez attacqué à la justiça et aux principes. Il y a des manifestations ? Oui, je suis attacqué aux principes, et il me semble que, d'un certain temps, il y a des principes de se mettre davantage et plutôt pas piattasser que pas respecter. Simon Paolo Verrondi, pourquoi vous demandez à Pierre-Alessandre et si vous parlez à l'avenir ? Comme je l'ai dit, parce que certes, il y a des soutiennes à l'avenir, mais il y a des soutiennes à l'avenir. Mais il y a aussi, il faut dire que nous, aujourd'hui, il y a des marchés, parce qu'à l'affaire de Pierre-Alessandre, il y a une sécurité. Quand Ivan Colonna aura la confiance de la sécurité et qu'il y a des soutiennes, il y a un mois d'août, il y a un mois d'août. Il y a des soutiennes, 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 Voilà, c'est comme ça. qui cherchent à opposer le soutien du vent, il y a des soutiennes de l'avenir. Et vous trouvez, vous avez dit, l'affaire de la brevetour, le risque d'être de la Grèce et de la Grèce, si nous, 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 c'est ça ? Nous, – Sous-titrage ST' 501 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 c'est qu'on puisse travailler. Le conflit aura duré 11 mois. La prime de transport de base a été fixée à 2400 francs, mais sans négociation, les fonctionnaires se sont sentis méprisés. Alors, en mars 1995, ils joueront les prolongations. Ils obtiendront une revalorisation de la prime de transport et le statut zone zéro pour la fonction publique. Écoute, on a quand même parlé de toutes ces vies d'archives, et c'est aussi des appassionnés d'archives, comme Sébastien Thierry, qui ont été réunis de l'honneur, de la course d'ailleurs, avec Laurent Vidali, fais-moi d'une note à Angélina Risteroucci qui m'a dit tous ces réunis. Alors, vous, on s'est jamais été salarié d'un pied-garde, mais c'est-à-dire d'aller dans ces manifestations ? Non, 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 c'est-à-dire d'un recours de Sébastien, c'est un stade, n'est-à-dire d'un quartier, un quartier, un quartier, un quartier, qui était à toute la voiture de l'arabobarba. Et, c'est-à-dire d'un quartier, en 1989, les fonctionnaires étaient quand-on-ca un peu privilégiés, quand-on-ca rapportaient à d'autres catégories de la société. Bon, on a combattu, on a vint, tant mieux, tant mieux. Et, c'est-à-dire d'autres personnes, on s'adonne. Enfin, on n'a pas connu sur le continent, mais les gens ont connu sur le continent. Il y a votre passion, oui. Oui, parce qu'il a dit, moi, il y a votre passion... Il y a connu sur l'époque de les gens, c'est-à-dire qu'on n'est pas mort au possédeux. Bon, on peut-être qu'il y a une de l'arché, qui n'est pas très vite dans le continent, que, par exemple, à votre premier délai, il y a une autre entière, et partagez-à-dire au festival télé, bédé, ciné. Depuis ce matin, sous les platanes de la place Foch, on respire les coups de crayon. Professionnels ou amateurs ont entamé un marathon de dédicaces et de tac-au-tac. Quelle sorte de sujet traitez-vous ? A peu près tout, ça dépend de l'inspiration, des réactions vis-à-vis de certains. Pas des événements, je ne traite pas des événements, c'est plutôt des comportements, des envies, des espoirs. Dessinateur, est-ce un métier pour vous ? Non. Enfin, c'est un métier, disons que je n'en vis pas, loin de là, je vais me gagner. Je ne vais jamais gagner d'argent en dessinant, enfin, pratiquement pas. Et aujourd'hui ? Toujours pas. Pensez-vous en faire votre métier ? J'aimerais bien, oui. Si c'est possible. J'aimerais bien, maintenant, est-ce possible. C'est un milieu dur, et puis il faut quand même avoir les capacités. Je ne sais pas si les miennes sont suffisantes. Est-ce qu'en Corse, on pourrait vivre de ce métier ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il n'y a pas assez de lecteurs potentiels. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Dans notre groupe de gabelles ? Desigours ? Mais, de nous, la manière de répondre à cette question, est-ce qu'il ne peut pas se mettre en place ? Eh bien, à ce moment-là, je ne suis pas sûr. Non, on ne peut pas même pas se mettre en place. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas encore le littérateur. Il n'y a pas assez de monde. Il n'y a pas assez de monde. Mais, demain, le littérateur est devenu, par rapporté à l'époque, est devenu, de partout, assez plus dur. Assez plus dur. Mais, c'est un peu comme... L'audience de la bande dessinée auprès du public, on a encore pu la mesurer ce matin sur la place Fauche, à Ajaccio, pour l'ouverture du premier festival de télé, BD, ciné. Je ne suis pas très bon de dessiner. Mais, je reconnais que ça existe et que ça apprend à mes enfants l'histoire de France. Alors, c'est peut-être pas mal. Il y a des mots que je ne connais pas et ça me les apprend. C'est bien. J'en ai déjà vu à la télé. Je regarde un peu, mais ça ne me tente pas de la regarder plus longtemps. C'est un mode d'expression. Je ne crois pas qu'on puisse qualifier la bande dessinée de littérature, mais un mode d'expression nouveau qui passe bien, qui passe bien pour les enfants et pour les adultes aussi. Alors, autant l'utiliser. C'est de l'évasion. Il existe peut-être des bandes dessinées pour adultes, mais ça ne m'intéresse pas. Je préfère lire les livres d'auteurs plus connus et peut-être un peu plus intellectuels. La BD, vous connaissez la bande dessinée ? La BD, je ne sais pas. Moi, je sais que la France, depuis de Gaulle, a été et resterà toujours gouvernée à la balarie balala. Vous avez changé la bande dessinée d'Ariente aujourd'hui ? Non, non, non. Passons à l'exemple, pas rigolo, je veux dire. Mais c'est une tournée de Gaulle et de figurines ? C'est une tournée qui dit qu'il n'est pas assez intellectuelle. Et je me demande, parce que quand vous avez dessinée, quand vous avez dessinée un dessinée, un dessinée, ça approfondit, parce qu'on ne peut pas dessinée quelque chose correctement, si vous ne comprenez pas ce que vous avez fait. Et vous essayez de restituer une figure la plus simple possible à capire. Donc, c'est tout un travail de traduction, c'est tout un travail de compréhension, de compréhension, de traduction. Là où j'ai l'émotion, une situation, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je ne sais pas. C'est pas un ami, c'est pas un ami. C'est un ami qui a donné quelque chose à manier, et pour un public assez difficile. C'est un ami qui a donné une amélioration terrible, par l'illustrateur, et par la société. C'est incroyable. Vous avez dit, à peine vous connaissez ce mystère, vous avez dit, mais vous avez dit, 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 que la liberté d'expression est forcément un pericule. Attention, je répéterai, mais au dessin de presse, et avant dessinée, on n'a pas d'avé. Non, elle n'a pas d'avé. Bon, à moi, c'est même quand on croit, d'une belle hypocrisie. Parce que c'est, je dis, je n'ai à la liberté de la presse, liberté de la presse, tout le monde est Charlie, tout le monde est Charlie, on voit des noms, c'est un slogan, un slogan. c'est un signe, c'est un signe, c'est un signe, c'est un signe, un signe de saurier de Charlie Hebdo, qui s'est acasiné. C'est un signe, un signe très grand talent. Mais pour que ça change ? Pourquoi ça change ? C'est de ne pas assez soutenu, quand il va dans ces deux ans, puis on fait des scènes, de manière libre ? Ils ont caché des journaux. Ils ont caché à Marc Largo ultimement au sud-ouest parce qu'ils ont porté la pièce à l'Ursaf parce qu'ils n'étaient pas déchiré. Ils n'étaient pas déchiré. Ils n'étaient pas déchiré. Ils n'étaient pas déchiré. Une fois qu'ils ont déchiré la pièce, ils ont déchiré la pièce à l'Ur. Ils ont déchiré la pièce à l'Ur. Ils ont déchiré la pièce à l'Ur. L'autocensure des médias. L'autocensure. D'abord, je voudrais que les dessinateurs sachent un peu. Entre l'humour et le comique, il y a quand même une grande différence. Entre la dérision et le cynisme, il y a une grande différence. Quand je repense et que je revois les dessins qui sont parus dans la presse française à propos du tremblement de terre en Italie, où on faisait l'italien avec les lasagnes sur la tête pour représenter le sang, etc. Moi, cher rédacteur en chef, jamais je n'aurais publié ça. Et puis le type qui fait ça, je ne le fais pas travailler. Je ne le fais pas travailler. C'est indigne. C'est indigne. Mais le regard du public a changé aussi ? Est-ce que la censure, elle obéit aussi à un regard qui est celui de 2021, qui n'est plus celui d'hier ? Le regard du public a-t-il changé ? Je ne sais pas. Il y avait plus de liberté à l'époque. Même, on le voit chez les humoristes, il y avait plus de liberté. Des proches, aujourd'hui, ne pourraient pas faire les mêmes sketchs. Mais on est quand même dans le politiquement correct. On est quand même dans le politiquement correct. Mais remarquez un peu une chose. C'est que tous ceux qui vivent de la polémique comme ça, ils ne cherchent jamais à argumenter, à avoir raison. Ils cherchent juste à avoir raison plus que l'adversaire. C'est tout. C'est-à-dire qu'on monte en épingle des sujets dont on n'a absolument rien à foutre. Ça devient des sujets extraordinaires. Il suffit qu'il y ait un pingouin qui dise «Mais moi, je suis un pingouin, mais à moi, il ne faut pas me voler pingouin parce qu'un pingouin, c'est noir et blanc, etc. » La polémique permanente. La recherche de la polémique permanente, mais pas pour argumenter. A ma parla de Dignous, qui est bae de Gounixoud, est morto en 2015 avec la disgrâce de Charlie Hebdo. Est-ce qu'il a changé par l'artiste qui a changé par l'artiste et qui a changé par la disgrâce ? Non, non. Il a changé parce qu'il a changé. Il n'y a changé par l'artiste et qui a changé par l'effet. Je veux dire, par exemple, je ne crois pas que les islamistes mettent les gouvernements occidentaux en danger. de la gréguinique, au contraire. Au contraire. Il n'y a changé par l'artiste. Il n'y a changé par l'artiste. Il n'y a changé par l'artiste et les islamistes mettent en danger la population. C'est ça, c'est ça. Ils tombent et ils sont brotes et ils toupent. Ils ont manqué la excuse. Ce n'est pas un problème. Mais je me suis dit que vous n'étiez pas militant. Vous êtes un peu militant anti-système quand même. C'est un système qui parle des principes et je suis le premier à neger. Non, non. Tout ce qu'on vient de l'émission, mais après, c'est-à-dire un tour de vous dans le pays. Vous êtes un peu délicant, mais je vous ai dit que vous n'êtes pas obligé de le faire. Et je vous avancez à vos besoins. en démoins de vos trilogues avec François-Albert Bernardi et Lionel Lujani. Il a été demandé de rencontrer toute la personne qui connaît, à rencontrer ce pays. Alors, c'est important d'avoir des gens dans le pays qui s'ampliquent à vivre ? Eh oui, c'est important. Je pense qu'il n'y a plus rien comme ça. Il n'y a plus rien. Si on ne sait plus, l'ancien, comme Philippe, qui fait quelque chose. Il reste, donc, qu'est-ce que vous voulez ? Bon, il pisoqueo, il casse. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez discuté de la peine ? Comment ça va ? En courant, oui. Oui, il vient de toutes les mains. Il nous fait l'actualité. Allez, continuons à notre espace dans les guerres d'Urugna. Il s'agit de l'artiste du paese. C'est bon ? Comment ça va, Milou ? Comment ça va ? Comment ça va, Emil ? Alors ? Oui. C'est un ami en plus qui travaille à Paris, Antoine, Mepi et ils s'appellent 4 ou 5 fois à la semaine justement pour m'entendre à la sèchec par téléphone. C'est un travail, un beau paese pour ne pas rire. Oui, oui, c'est vraiment... Bon, lui piace le discours, le faire assez, parce que certains parlent encore beaucoup, mais bon, c'est difficile de faire le bien-être de parler. Merci à Abie. Allez, bonne journée. Qu'est-ce que c'est? Ici, lui, le tableau, c'est Philippe qui l'a fait, Philippe Antoinette. Alors, vous voyez bien, mais tu as appellé la vie de l'autre paese. Oui, dans la vie de l'autre paese, deux ans. Mais quoi est-ce que c'est, d'accord? Tu as joué avec lui? Tu as joué avec lui, dis-tu? Ah, c'est lui. Et l'autre a disparaître. D'accord, on est là, on va découvrir un autre petit peu de l'Union, un petit peu de l'histoire. On va à l'incontro de la Sujo et Balaziale. C'est ici, Francesco Squarcini. Salut. Salut. Alors, on va parler d'un petit peu de l'histoire de Napoléon qui s'est passé ici, en Bourgogne. Ce qui est intéressant, c'est que l'arrestation de Napoléon en Bourgogne, s'est basé en 5,5. Et quand il est mort en Saint-Hélène, il a donné un 5,5. Et quand il est mort en 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5. Justement, avec cette histoire de débattre, j'ai montré à la salle où il va, en démo. Donc, j'ai essayé de débattre avec Philippe Antoinette. Oui, donc, il y a trouvé une manière de ramener cette histoire, de faire la gonoche. Tant de modulité de faire une débattre, en tout cas, il y a un pays où il y a un homme avec cette affaire ici. Et quand il y a été un homme avec cette histoire, tu as raconté cette histoire et tu as rencontres pas du tout. Nous nous avons rencontré une assemblée par Philippe Antoinette, et nous avons rencontré cette affaire en Artist-Pierre de Geoff. Salut ! Salut ! Comment vas-tu ? Va bien ! Tu vas te visiter à peine ? J'ai demandé à venir à Stavresca. Alors, il n'y a plus qui s'est passé à faire. Stavresca, comment est-ce ? Stavresca, il y a un ami qui s'appelle Vlip Antonetti. Il m'a discuté. Il m'a dit «Vlip, c'est à faire quelque chose de deux ans. Il m'a fait quelque chose d'un coup d'opinette. C'est important d'avoir un ami qui peut faire desigences comme ça ? Oui, c'est important. Je t'ai donné la chance. Tous les jours, j'ai vu mon père, j'ai perdu 4 ans, j'ai vu mes goutines. J'ai vu notre politique. Il m'a donné la chance d'avoir tous les jours. Mais moi, Staline, Napoléon ne se fais pas tout les jours. Il m'a dit «Untime, un petit peu, c'est à faire ça ! » Il m'a dit «Auille, c'est à faire ça ! » Il m'a dit «Auille, c'est à faire ça ! » C'est un homme normal, un ami ami. Je, comme ami, t'ai dit Filippo Antonietti. Je n'ai pas foutu. Filippo, c'est le meilleur. Il y a un peu plus tard pour faire un travail. Il m'a mérité une nuit et après, les enfants m'ont mérité. Mais c'est tout le monde. Tous les plus bons souvenirs sont dans le pays. Où est-il? Il est là où est-il? Un pays est à liberté. Il y a quelqu'un qui a pris ma première prière. Et tant que les jeunes commençaient à vivre avec les anciens, les générations ne étaient pas spécates, donc c'étaient un peu comme les indiens. Et à l'air avec les amis, non ? On allait à l'air avec les amis, on allait à la ballon, on allait à la vie, mais on ne s'en foutait pas, mais c'est de nos affaires. La consommation de l'alcool a fait des raisons, et on a vu des bitures dans ce rebours, et on a vu des dessins de l'alcool à l'alcool ? Complètement. On ne s'en foutait pas les mêmes mains, mais les mêmes moyens, mais la manière d'utiliser une nouvelle. La peinture est une manière d'exprimer une partie de se-même, avec des connaissances, pas trop. C'est d'organiser une sorte de discussion. pas pour avoir appris au pied. L'illustration n'est rien. L'illustration n'est pas qu'un seul défi qu'il y a d'autre, et d'autre au mieux possible. En plus, au décès, au plus de temps, on a fait quelque chose d'一个... C'est plus instantané, en fait. C'est très, 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 très ramassé. C'est tout le temps pour dépeindre la longueur. Le projet, c'est quoi que vous préférez de tout le monde ? C'est le camarade. C'est le camarade. C'est le camarade. C'est le camarade. C'est le camarade.